Bonjour mes baleines. Alors oui, je sais que la baleine n'est pas un poisson, mais je l'ai choisi parce que c'est une espèce matriarcale. C'est la femelle la bosse, ce qui est quand même très très rare chez les mammifères. Mais il y en a quand même d'autres, comme les hyènes, et plus précisément les hyènes tachetées, qui sont les mammifères les plus gynocrates au monde. Gynocrate ? Ouais, c'est-à-dire que c'est l'inverse de phallocrate. Donc là, c'est plein pouvoir aux femelles, et les mâles le payent d'ailleurs très très cher. Pour le dire simplement, ils ont une vraie vie de victime. Victime ! Victime ! Victime ! Non ! S'il vous plaît, non ! Ils se font sévèrement bolosser, quoi. Et du coup, vous allez voir que la hyène est une espèce fascinante, loin, bien loin des clichés véhiculés par le roi lion. Tout n'est que désinformation, on formate notre jeunesse. Ouais, tu vas peut-être un petit peu loin, mais en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas affaire qu'à des charognards, qui puent et qui rigolent comme des beaufs, quoi. La hyène, c'est aussi et surtout un modèle de féminisme, d'organisation, d'intelligence, entre autres spécificités. Alors, comment cet animal si spécial arrive à mettre autant la misère au mâle ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir en 360 secondes. La vie d'une hyène mâle commence, comme vous vous en doutez, par la naissance. Mais c'est pas forcément une naissance très conventionnelle, non, parce que pour voir le jour, la hyène doit passer par le clitoris de la mère. Hmm, j'ai déjà l'impression que les hyènes ne font rien comme tout le monde. Ouais, c'est un peu ça, mais on y reviendra. Bref, une fois extirpé, le jeune bébé hyène peut enfin entamer sa vie de merde, voilà. Et les premières hostilités commencent directement entre les frères et les sœurs de la portée. Oh, bah c'est normal de chamailler un peu quand on est petit. Euh, oui, mais c'est pas vraiment des chamailleries. En fait, les bébés s'entretuent. Et les mâles sont bien défavorisés pour se battre, car ils ont une stature plus petite que leurs sœurs. Résultat, 50% des bébés se font tuer à ce moment. Et ce sont le plus souvent les mâles. Alors, oui, c'est malheureux, mais le pire reste à venir. Lorsqu'ils atteignent l'âge de 2 ans, les mâles sont tout simplement virés de leur meute. Allez, ça dégage. L'avantage là-dedans, selon les biologistes, c'est que ça éviterait d'avoir trop de consanguinité dans les meutes. Et en virant les mâles, c'est sûr qu'ils vont pas se reproduire avec leur sœur ni leur cousine. Ah, pas de chance. N'empêche que bon, c'est un peu le s'bol pour le mâle. Et donc, à 2 ans, ils se retrouvent complètement seuls, complètement vulnérables à arpenter la savane à la recherche d'une nouvelle meute. Et quand ils vont enfin trouver un nouveau groupe, vous pensez peut-être que sa vie va s'arranger ? Eh bien non. Eh bien non, pas du tout. En effet, les troupeaux de hyènes sont ultra hiérarchisés. Et toutes les positions supérieures sont occupées par les femelles. Les dernières arrivées dans le groupe se retrouvent en bas de l'échelle. Et vu que les femelles sont dans le groupe depuis qu'elles sont nées, eh bien les dernières arrivées sont tous des mâles. Oui, tout à fait, c'est logique. Ok, mais si un bébé yenne femelle naît après que le mâle est arrivé dans le groupe, c'est une femelle qui se retrouve en bas de l'échelle ? Eh bien, très bonne question, mais non, parce que c'est toujours les mâles qui resteront en bas, car les femelles héritent du rang de leur mère. Alors oui, c'est du népotisme ou du pistonnage si vous préférez. C'est révoltant, oui, on peut le dire. Donc un mâle n'aura jamais une femelle en dessous de lui ? En fait, ils ont un statut inférieur et c'est pas facile à vivre. Et c'est une fois arrivé dans leur nouveau groupe qu'ils se font bolosser d'entrée de jeu, à base de harcèlement et de morsure. Et donc, de cette façon, ils apprennent à craindre les agressions des femelles. Tu parles d'une vie. Et ouais, et surtout que pour préciser, la hyène a une des morsures les plus puissantes du règne animal, soit 3000 kilos par centimètre carré. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, chers humains, c'est à peine 20 kilos par centimètre carré. Donc quand le mâle hyène se fait victimiser en réunion, eh bien il prend 150 fois plus cher que si c'était un humain qui le mordait. Ouais, après, je sais pas si ça arrive souvent que des humains mordent des hyènes, mais... Ouais, bon, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, la hyène est le seul animal connu qui arrive à croquer des fémurs d'éléphant. Et ça tombe bien car quand on est une hyène mâle et qu'on est donc tout en bas de l'échelle, on se retrouve souvent à ronger les os. Et ouais, parce que dès que la meute attrape une proie, ce sont les hyènes dominantes qui se servent en premier, avec les belles pièces quoi. Et les deuxièmes hyènes ensuite, dans la hiérarchie, mangent, puis les troisièmes, etc, etc. Et du coup, la dernière hyène se contente de ce qui reste. Et voilà donc comment les mâles se retrouvent moins bien nourris, mais aussi et surtout qu'ils se retrouvent avec pas mal de problèmes dentaires à force de croquer des os. Bref, à force d'être brimés, la hyène mâle finit petite et malade. Putain, c'est... je sais dur quoi. A tel point que les messieurs hyènes ont une espérance de vie deux fois plus courte que les femelles. Le cauchemar des machos quoi. Mais pourquoi ils se rebellent pas les mâles ? Ils devraient résister ! Eh bien, ça servirait pas à grand chose de résister à vrai dire. Car les hyènes femelles, elles ont des... elles ont des bites. Pardon ? Oui, alors en fait plus exactement, les hyènes femelles ont ce qu'on appelle un pseudo pénis. C'est pas un pénis, mais ça en a tout l'air. Mais si c'est pas un pénis, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est le clitoris de la femelle qui est très protubérant. 18 cm en fait pour ceux qui se demandent. Et entre nous, c'est quand même bien plus grand que la moyenne du sexe d'un mâle homo sapiens quoi. En fait, ça n'a rien à voir avec les humains, c'est pas un vrai pénis. C'est parce que le clitoris de la hyène a une petite particularité qui est celle de bloquer l'accès à son vagin. C'est pas comme chez les autres mammifères où habituellement le vagin a pignon sur rue. C'est-à-dire que... Voilà. Il est accessible, il n'y a pas de porte devant. Là, comment vous dire ? Le clitoris est creux, c'est comme une manche qu'il va falloir traverser pour ensuite accéder au vagin. C'est pas évident quoi. Et c'est ultra compliqué, voire même impossible sans l'accord de la femelle. Et pour que la reproduction ait lieu, il faut donc que la femelle accepte de rétracter son énorme clito qui fait donc office de ceinture anti-viol. Donc, quand les femelles décident que les mâles doivent partir, ils sont obligés de s'exécuter car ils n'ont de toute façon aucun espoir de reproduction en restant. Donc c'est implacable, si t'es une hyène rebelle, tu ne transmettras pas tes gènes de hyène rebelle. Alors que si t'es une hyène obéissante, bien soumise à ces femelles et qui accepte de migrer dans une autre meute, tu auras peut-être plus de chances de transmettre tes gènes de hyène docile. Voilà donc pourquoi les gènes de mâles rebelles ou un peu trop dominateurs n'ont pas l'air très répandus. Bon d'accord, mais pourquoi le mâle accepte d'arriver en bas de la hiérarchie du nouveau groupe ? Eh bien, la réponse tient en un seul mot, collaboration. Les hyènes femelles sont ultra intelligentes, ultra organisées et ultra collaboratives. Elles chassent ensemble, se partagent le gibier, s'occupent mutuellement des petits des autres. Et comme vous le savez, l'union fait la force. C'est donc la coopération qui rend la hyène si redoutable. Sauf que la hyène mâle ne profite pas tellement de cette belle collaboration. Bien au contraire, car les mâles n'ont pas d'allié haut placé quand ils débarquent dans leur nouveau groupe. Ils sont immigrants, leurs liens sociaux sont rompus, alors que la femelle peut compter sur un réseau de collaboration établi bien avant sa naissance. Encore une fois, là-dessus, le mâle n'a pas d'autre choix que d'accepter la place qu'on lui réserve. Et que le mâle n'essaye même pas de montrer l'écrou pour se faire respecter. Car en plus d'être ultra organisées, les femelles sont plus grandes, plus robustes et plus agressives que lui. Finalement, le mâle n'est nécessaire que pour la reproduction. Mais le reste du temps, les femelles ont l'air de très bien s'en sortir sans lui. Et il est peut-être là le problème de la hyène mâle. Puisque chez pas mal d'espèces, le mâle sait se rendre indispensable en défendant le territoire, parfois en chassant, alors que les femelles sont entravées par la gestation et l'allaitement. Mais comme on l'a vu, les hyènes femelles arrivent très bien à s'entraider et à s'organiser sans les mâles. Alors après réflexion, est-ce que la soumission des hyènes mâles est-elle si surprenante que ça ? Que l'on soit une hyène, un loup ou un homme, que l'on soit dans la savane, dans une entreprise ou dans un gouvernement, est-il possible de dominer durablement quand on n'est pas indispensable ?